Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce temps d'antenne consacré à l'invité du 12-15. Au bout de plus de 15 ans de négociations âpres et périlleuses, la libre circulation des citoyens appartenant à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est désormais une réalité. Vous le savez, une ratification a été enterrinée en ce sens lors du sommet de l'institution le 31 octobre 2017 à N'Djaménao Tchad. Cette fois, le processus bénéficie d'un financement de 1,7 milliard de francs CFA pour couvrir le coût de cette libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Libre circulation, zone CEMAC, enjeu et défi. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Innocent Badouma, journaliste éditorialiste. Monsieur Badouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. S'il faut éclairer l'opinion du public, on est contribué. Merci. Alors, libre circulation dans la zone CEMAC, le déclic est donné, le processus est irréversible, disait le professeur Daniel Honando, président en exercice de la commission de la CEMAC. Aujourd'hui, quatre mois après avoir fait tomber cette réalité ou encore ce mythe, y a-t-il encore des craintes aujourd'hui ou encore quel est l'état des lieux ? Alors, les craintes vont rester. C'est récent, 30 octobre, nous sommes aujourd'hui en janvier, mi-janvier. Il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de comportements qui étaient déjà là. Donc, oui, les craintes, il y en a, ça existe. C'est toujours le mythe de l'évasion qui existe pour certains états, notamment le Gabon et la Guinée-Côte-Réal. Là-bas, on estime dans ces pays que l'ouverture des frontières va entraîner une évasion massive des autres. Et comme c'est des petits états avec des petites populations, cette crainte va continuer à exister. Il faut maintenant, il appartient à la commission, d'expliquer et de mettre cela en pratique, de valoriser, de vulgariser. L'autre crainte est liée au comportement des agents, notamment aux frontières. Je vais parler des douanes, des polices, des airs et frontières, des PAF. À ce niveau aussi, quand vous allez, il y a quelques agents de la communauté, quelques citoyens de la communauté qui se plaignent encore de ce qu'on demande, quelques agents, des raquettes aux frontières. Donc, oui, les craintes vont continuer à exister, mais le processus est lancé. Il faut s'engager. Et c'est pourquoi le professeur Daniel Ornard disait, le déclic est donné et le processus est irréversible. Monsieur Mbadouma, cette mesure du 30 octobre exige le respect de trois éléments majeurs dans son application, à savoir la mise en place d'instruments biométriques, la coordination des services de police et de sécurité des états de la sous-région, mais aussi le respect de la réglementation du travail. Et face à ces éléments majeurs, quels sont aujourd'hui les enjeux et les défis de cette libre circulation ? Alors, essayons un peu de prendre quelques éléments. Vous avez parlé de la réglementation en matière du travail. Au niveau du Gabon, pour prendre ce pays que je connais bien, le RMM, le revenu minimum mensuel, est de 150 000. Ailleurs, le SMIG, dans certains états, je ne vais pas les citer, le SMIG est autour de 60 000, 65 000. Donc, à ce niveau, il faut harmoniser. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un déportement des populations d'une zone vers une autre qui paye mieux. Vous voyez ? Donc, il risque d'y avoir un phénomène de dépopulisation, de migration vers les marchés porteurs, vers les pays où on paye mieux. Donc, il faut harmoniser. Comment harmoniser ? Est-ce que les 1,7 milliard dont on a parlé lors de la signature de cet accord pourront régler cette situation d'harmonisation des salaires ou encore de libre circulation dans la zone ? Bon, 1,7 milliard, c'est pour couvrir tout ce qui est frais parce qu'à partir du 31 octobre, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en œuvre au niveau de la commission de la CEMAC, je vais dire. Et ça, ça a un coût. Donc, tous ces travaux d'études, d'experts qu'il faut mobiliser, je crois, vont englober ça. Mais à côté des enjeux, donc, de la mise en place d'un thémat biométrique parce qu'il faut contrôler qui traverse les frontières, à côté de l'harmonisation des polices, Interpol, parce qu'il faut que les fichiers circulent pour savoir quel citoyen est parti de quel endroit pour un autre endroit, ça, c'est très intéressant pour pouvoir suivre le mouvement, surtout dans un contexte où, au nord, et notamment au niveau du Tchad, du Cameroun, il y a des intégristes à ce niveau, des terroristes qui sèment la zizanée dans la communauté. Donc, il appartient effectivement de bien encadrer ces services. Mais il y a aussi d'autres enjeux, c'est-à-dire, vous constatez qu'au niveau de la communauté, il y a 200 milliards d'arriérés, notamment des contributions. Il faut, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que la communauté doit participer au financement, au fonctionnement de la commission même. Si on a des commissaires qui sont là, des experts qui sont là, qui ne peuvent pas travailler ou qui travaillent aménément parce qu'il n'y a pas de moyens, effectivement, la communauté CEMAC ne sera pas efficiente. Donc, il y a des enjeux de cotisation, il y a des enjeux, on a parlé, de la sécurité intérieure de la communauté, ça devient un grand espace. Il y a l'enjeu, notamment, lié aux pays à revenus différents. Vous voyez que, par exemple, au niveau de certains États, le pouvoir d'achat est inférieur, c'est le cas de la RCA. Dans d'autres pays, le pouvoir d'achat est élevé. Donc, il va falloir voir comment harmoniser ça. Sinon, effectivement, c'est clair, la force de travail va ou ira là où on paye mieux. Et dans ce sens, on reste qu'à avoir une communauté déséquilibrée. Alors, vous avez si bien souligné la question de la protection territoriale. De tout débordement reste non négligeable. Et le cas de la Guinée équatoriale qui dit avoir déjoué il y a quelques jours un coup d'État fait tâche d'huile. Alors, comment juguler aujourd'hui libre circulation et sécurité ? Alors, c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas, avec le phénomène de terrorisme, la cybercriminalité, on ne peut pas parler d'intégration en oubliant cela. Donc, on est obligé d'intégrer les questions sécuritaires dans les budgets. C'est-à-dire, quand vous faites un programme de pollution, par exemple, d'un champ de bananes, vous êtes obligé d'intégrer la sécurité parce que vous pouvez trouver... C'est un exemple que je prends pour que les gens comprennent mieux. Donc, quand vous allez notamment au niveau du CAD, à l'entrée des hôtels, vous trouvez pratiquement des agents de sécurité. Non pas pour intimider, mais parce que ça devient nécessaire, ça devient vital pour protéger les clients et les hommes d'affaires qui arrivent en Djamena. Et j'étais, par exemple, lors du sommet de la COBAC, et la COBAC a organisé un sommet sur la finance. Et là, vous voyez le dispositif militaire qui est déployé. En même temps, vous dites, je ne me balade pas, mais c'est nécessaire, à l'entrée des hôtels, qu'on mette cela. Prenons un exemple. Les attaques de Paris. Quand il y a eu des attentats, on a vu que les attaques de Paris sont bien parties de Molenbeek, en Belgique. Les terroristes sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au niveau de Paris, et le principal terroriste est revenu sur Molenbeek. Et donc, si on ne boucle pas, on n'intègre pas les questions de sécurité, comment circuler, effectivement, on risque d'avoir une zone poreuse, parce que c'est d'autant plus que nos frontières sont assez fragiles et moins bien protégées. Quand je dis frontières, c'est les frontières de chaque État. Alors, comment juguler exactement cette libre circulation, cette question de sécurité, quand on sait qu'il y a aussi une question de leadership qui fait aussi défaut, des fois ? Voilà. Alors, comment juguler la question de sécurité ? Il y a des exemples qui ont réussi. On a vu des communautés qui travaillent bien, il suffit à prendre, mais il faut, premièrement, une force sécuritaire. C'est-à-dire que l'entente, comme on l'a dit, l'entente entre les différentes polices, l'entente entre les différentes armées. Et l'intérêt, c'est qu'il y a eu suffisamment de précédents au sein de la communauté pour dire qu'on peut constituer une force militaire. Il y a eu, par exemple, le cas de la RCA. On avait une force communautaire de la CEMA qui allait sécuriser la RCA. Donc, à ce niveau, effectivement, il faut qu'au niveau des questions militaires, au niveau des questions de stratégie de défense, il faut que les leaders soient en avance. Mais aussi les citoyens. La sécurité de vie, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les moyens d'informer facilement. Les renseignements. Oui, les renseignements. Il appartient aussi aux membres de la communauté CEMA, aux citoyens de la CEMA, de signaler aux forces de police, sans tomber dans la délation, signaler aux forces de police, tous les mouvements suspects. Donc, c'est à la fois une question au niveau des États, mais aussi au niveau des citoyens, pour sécuriser tout le monde. Alors, les six pays de la CEMA, dont la monnaie commune est le franc CFA, représentent un marché de 40 millions de consommateurs. Quels sont les leviers, aujourd'hui, pour que cette libre circulation soit vraiment dynamique dans cette zone CEMA ? Alors, la libre circulation, pour qu'elle soit dynamique, la première chose, au niveau de frontières, j'ai discuté, il n'y a pas une semaine, avec un douanier qui est à la frontière nord du Gabon, donc entre le Gabon et Cameroun. Effectivement, il m'a confirmé que, désormais, les marchandises CEMAC, les marchandises fabriquées en zone CEMA, rentrent sans les taxes. Donc, il y a une chute. Donc, l'enjeu, aujourd'hui, c'est, un, renforcer le mètre d'une CEMA, parce qu'on peut avoir la libre circulation. Si nous ne produisons pas du mètre d'une CEMA, il ne sert à rien. Il faut bien que le Gabon produise, il faut que le Cameroun produise, la RCA, etc. Au Tchad, par exemple, ils sont bien en avance sur la production animale, vous voyez. Donc, il faudra, à ce niveau, que le Tchad et la RCA, qui ont une tradition agro-pastorale, d'élevage, puissent renforcer ces pôles de compétitivité. L'autre levier, c'est les infrastructures, les routes. On peut avoir la libre circulation, mais si on ne peut pas partir d'Indendé à Dussala au Congo, d'Indendé au Gabon à Dussala au Congo, parce que la route n'est pas bonne, à ce niveau, la libre circulation ne servira totalement à rien. Donc, il faut, effectivement, accélérer les projets d'infrastructures aux frontières. Les infrastructures, c'est aussi l'Internet, c'est tout ce qui est moderne, c'est la communication, c'est la possibilité aussi de circuler en avion au niveau de la sous-région. Vous constatez que c'est difficile pour aller d'un pays à un autre, pour aller de Libreville à N'Djamena, alors que ce n'est rien du tout, deux heures de vol, mais vous pouvez passer deux jours au Cameroun pour attendre une correspondance pour se rendre sur N'Djamena. Et ça, on a vu ça, quand les journalistes circulent, vous dormez au Cameroun, et le lendemain, vous devez prendre un avion, soit pour le Congo, etc. Donc, il faut les infrastructures, renforcer les transports, renforcer notamment la production made in CEMAC. Et sans ces éléments, la lutte de circulation ne serait pas très bénéfique pour les États. Alors, la marche vers l'intégration sous-régionale comme catalyseur de la zone CEMAC et dans le contexte de morosité économique marqué par la chute des cours des matières premières, l'intégration peut-elle être une chance de la diversification de l'économie de la zone ? Bien sûr. L'intégration va être une source de diversification. J'ai toujours raisonné, étant Gabonais, en me disant, avec 1,8 million de Gabonais, on ne peut pas faire de grandes entreprises. Par contre, si on commence à raisonner à l'échelle de la sous-région, à l'échelle CEMAC, on se rend compte qu'effectivement, on a une porte, on a un marché de 40 millions, vous l'avez dit, 40 millions de consommateurs. Donc, à ce niveau, effectivement, on peut vendre à l'extérieur. Et pour vendre à l'extérieur, il faut produire. Il y a eu un débat entre économistes de la zone qui penchent pour une spécialisation des pays, d'autres pas. Spécialisation, c'est-à-dire que le Gabon va se spécialiser dans les banques, la RCA dans la production animale et vivrière, ainsi de suite. Bon, je ne suis pas trop chaud sur ces questions, mais il est important qu'au niveau de la CEMAC, on pense à constituer des pôles de compétitivité. J'insiste sur la zone du Tchad. Le Tchad produit en avance sur l'élevage. C'est-à-dire, un bon pays, l'élevage de bœufs, de moutons. À ce niveau, N'Djamena peut devenir l'udeur dans la production de la vie. Et chaque pays a une spécificité. Oui, chaque pays a une spécificité. Il y a des particularités à mettre en valeur. Il y a des particularités à mettre en valeur. Plus dynamique. Plus dynamique. C'est très important. Et là aussi, il faut raisonner en comparaison avec les autres sous-régions. Quand vous discutez avec les investisseurs internationaux, les Chinois, les Français, etc., qui arrivent en Afrique, ils vous disent, nous préférons l'Afrique de l'Ouest parce que le volume de la population est plus important que l'Afrique centrale. 40 millions comptent à peu près 120, si non plus, en Afrique de l'Ouest. Donc, à ce niveau, il est important que les pays aillent ensemble pour bénéficier des échelles de marché, les économies des chaînes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la libre circulation est un processus. Et tout récemment, l'Union africaine a lancé un agenda d'intégration économique. Alors que le commerce intra-africain reste encore peu développé, quelle sera la partition de l'Afrique centrale dans cet agenda de l'Union africaine ? Alors, justement, c'est un grand challenge de l'Afrique centrale. Déjà, c'est une région à la traîne. Et dans ce qui va se mettre en place, il y a eu un agenda pour dire que d'ici 2063, on risque, il faut qu'il y ait une ouverture totale de l'Afrique au commerce. Et il y a 2022 comme repère. À partir de 2022, il faut une union douanière au niveau de l'Afrique. Donc, si on ne s'active pas avec le chemin de fer qui se construit en Afrique de l'Est, avec le dynamisme de l'Afrique de l'Ouest, la dynamique au niveau du Sud, on risque d'être contourné, c'est-à-dire qu'on risque d'assister à ce bonheur, à cette émergence qui va exploser. Selon les spécialistes de l'Union africaine, d'ici 2025, si on baisse les frontières entre pays, on va avoir une augmentation du commerce intérieur intra-africain de 17 500 milliards. 17 500 milliards. C'est quand même énorme. 2025, oui, si on réussit à planer les frontières entre pays africains. Et donc, il y en a qui se sont engagés là-dedans. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, s'il y a des canards boiteux comme l'Afrique centrale, l'Afrique ne va pas attendre que l'Afrique centrale se mette en marche. Donc, il appartient à l'Afrique centrale, aux leaders, aux citoyens de la CEMAC, de prendre en marche ce train. Sinon, on risque de le regretter. Merci à vous, M. Innocent Badouma. Je rappelle que vous êtes journaliste éditorialiste. Avec vous, il était question de revenir sur cette libre circulation en zone CEMAC, 4 mois après son entrée en vigueur. Merci d'avoir cité notre invitation. On espère vous retrouver encore sur d'autres questions d'économie très prochainement. Merci. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été les nôtres, restés en notre compagnie. L'actualité continue sur Gavon 24. Sous-titrage ST' 501